Stop Covid dans 60 jours, le tour de la capitale est bouclé, les foyers suspects acceptent volontairement le programme de confinement. L'idée c'est de rompre complètement la chaîne de propagation de la maladie. La Guinée et l'UNICEF pilotent le projet. Mamadi Ternakamisoko. Depuis le 8 juin dernier, la lutte contre le Covid-19 est entrée dans sa phase décisive en Guinée avec l'adoption d'un nouveau plan de riposte. La campagne de mobilisation sociale est en cours dans les différentes localités touchées. L'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers, est au cœur des actions en cours. Et ce n'est pas tout. Nous travaillons sur la stratégie avec l'ANS. L'autre dimension, c'est la dimension communautaire. Nous travaillons avec l'ANS pour mobiliser les communautés au plus bas niveau, que ce soit les familles, les chefs de quartier, les chefs de secteur, le maire, les gouverneurs. Ça c'est le pilier le plus important parce que tu peux avoir une stratégie très solide. Mais si au niveau communautaire, tu n'as pas les poteaux qui soutiennent cette stratégie, ça risque de ne pas marcher. L'objectif est d'offrir aux familles victimes et aux élus locaux des moyens leur permettant de couvrir la période des 14 jours de confinement. Un appui apprécié par l'ANS qui interpelle les communautés à la base à un sursaut. Aujourd'hui, quelle est la situation ? C'est vrai qu'on a une tendance du taux de positivité par rapport au nombre de testés. Mais il y a d'autres indicateurs qui sont rouges. Sur les nouveaux cas détectés, seuls 30% acceptent d'aller au centre de traitement. De tels enseignes, notre taux d'occupation des lits que l'État a mis à notre disposition tourne autour de 40 à 50%. La différence, où ils sont ? Ils sont dans vos quartiers. Et beaucoup de gens les couvrent. Il y a encore des ménages qui refusent même de recenser les contacts. Il y a encore des ménages qui refusent l'accès à nos agents de santé. Si vous ne nous aidez pas à ce que ces ménages-là acceptent qu'on vienne prendre leur température, faire le suivi, ça, la transmission communautaire ne sera pas interrompue. L'autre volet de l'intervention de l'UNICEF dans la lutte contre le Covid-19 en Guinée est la mobilisation des ressources financières. Des actions qui viennent conforter le pays pour un contrôle rapide de la maladie. Merci. Merci.